Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 entre guillemets on va parler de l'événement des fins d'année le fête des fins d'année pardon donc vous pouvez entendre que l'acoustique est meilleure que sur la vidéo d'hier étant donné que je suis chez moi enfin bref du coup il y a un petit événement pour les fêtes de fin d'année sur The Crew 2 donc pas aussi gros entre guillemets qu'Halloween où là on avait une nouvelle voiture vraiment d'ajouter sur le jeu qui était la Dodge Challenger Demon ou la Charger je sais plus je sais plus chez Dodge, chez toutes les mêmes bagnoles, enfin bref du coup ils nous disent bonne fête chers pilotes installez-vous confortablement près de la cheminée avec votre boisson chaude préférée et découvrez tout ce que nous avons réservé au cours des semaines qui arrivent donc première chose c'est du 18 décembre au 2 janvier donc 18 décembre c'était mercredi boost des fêtes, nos boosts de caisse et de récompenses effectuent leur grand retour donc 2 fois plus de récompenses pour le live battle JCJ hebdomadaire donc ça c'est tout ce qui est au niveau des récompenses or à gagner en fait quand vous allez en multi quand vous faites 5 cours s'il me semble vous avez le droit à du loot en or avec la classe de votre choix vous équipez le véhicule que vous voulez de la classe de votre choix et vous récupérez vos récompenses et donc en général on en a 2, 3, là on en aura 2 fois plus de ce qu'ils disent 2 fois plus de caisse live pour le free drive en mode ouvert c'est à dire que sur la map je vous mettrai encore une fois la carte des spawns qui est pas tout à fait exacte mais plus ou moins des caisses live donc ça veut dire que vous en trouverez 2 fois plus 2 fois plus de chances d'apparition de caisses live épiques ou légendaires donc c'est à dire des caisses live en violet ou en or et 2 fois plus de pièces dans les caisses live ça aussi c'est bon parce que quand vous allez ouvrir une caisse live au lieu d'en avoir 2, 3, vous allez en avoir 5, 6, peut-être plus même des fois ça arrive d'en avoir plus ensuite à partir du 25 décembre il va y avoir des petites décorations et des cadeaux sous le sapin comme ils disent très bien donc on va pouvoir voir qu'on aura lors du summit Santa Cruz donc qui commence le 25 décembre une nouvelle épreuve, une spéciale winter event donc je pense à un nouveau live extreme vous savez les épreuves vous êtes dans différentes catégories genre vous êtes en bateau, après en véhicule de pro racing puis après je sais pas en jet sprint vous voyez ce genre de choses donc là une spéciale du coup hiver d'après ce qu'on peut voir donc je pense que c'est celle qu'on aura dans le summit Santa Cruz parce qu'on peut voir qu'il y a un truc holiday machin alors il y a déjà une épreuve qui s'appelle holiday machin mais c'est peut-être une deuxième holiday enfin on sait pas on verra du coup on a pas mal de promos alors par contre au niveau des promos je ne sais pas si c'est en croût crédit ou en buck mais je pense que c'est en croût crédit malheureusement mais chaque jour des promos sur des véhicules comme on peut le voir voilà je vous afficherez le calendrier devant vous à l'écran donc on aura aussi un nouveau néon entre guillemets ça ne ressemble plus trop à des néons ça mais en gros c'est marqué Merry Christmas et deux nouvelles vanités à choper dans le shop et qui sont seulement à gagner dans ce shop justement le Fire and Bayon donc un pneu et une fumée de pneus et donc toujours les PVP Rewards et les Live Battle Rewards enfin les PVP Rewards et les Cast Live Rewards pardon ensuite on a le Summit Open Days à partir du 1er janvier nous commençons notre nouvelle année sous les chapeaux de roue grâce au Live Summit Open Days ouvert à tous les exigences de niveau des comptes seront supprimées tout au long de la semaine pour que tous les joueurs puissent mettre leur talent à l'épreuve ça veut dire quoi ? ça veut dire que avant les Summit donc c'est exceptionnellement juste pour ce Summit avant un Summit là maintenant si vous n'êtes pas Icon vous ne pouvez pas faire un Summit il faut être Icon 1 donc le tout premier Icon c'est juste Icon pour pouvoir faire un Summit si vous êtes débutant star professionnel vous ne pouvez pas faire un Summit or là pour le nouvel an et bien vous pourrez faire un Summit même si vous commencez le jeu et que vous êtes débutant c'est donc pour ça que il n'y a plus à gagner 300 000 followers en bronze pour ce Summit exceptionnellement parce que sinon les mecs qui seraient débutants ils passeraient quasiment Icon et bien c'est juste que vous aurez à la place une Ferrari F12 Berlinetta en cadeau ce qui est pas mal si vous commencez le jeu vous êtes bronze pour être bronze il suffit juste de faire une seule épreuve voilà peu importe le nombre de points que vous aurez vous serez classé et vous aurez donc à la fin de la semaine à la fin du Summit la F12 Berlinetta ce qui est plutôt un beau cadeau si vous commencez le jeu parce que c'est une très bonne voiture et ensuite pour les plus forts voilà il y aura la Porsche Carrera GT Green Flash Edition que j'essayerai de vous présenter même si j'ai pu ma PS4 je vais faire de mon mieux pour l'avoir et ensuite c'est marqué découvrez tous les détails dans notre prochaine édition de cette semaine dans The Crew 2 nous espérons que vous profiterez pleinement de tout ce que Motör Nation à vous offrir pour bien clôturer 2019 et démarrer 2020 de la meilleure des manières donc voilà pour l'instant c'est juste ce qu'on a là ce qui est déjà pas mal alors les gens pensaient qu'on aurait peut-être une nouvelle voiture comme événement comme pour Halloween mais malheureusement non après c'est déjà pas mal ce qu'on a là ils peuvent pas ouvrir une voiture à chaque fois mais c'est déjà pas mal alors au niveau des caisses live voilà si vous débutez le jeu pareil c'est assez rapide à farmer quand il y a le boost des caisses live voilà vous en trouvez tout le temps facilement des en or donc pour booster vos voitures c'est parfait enfin n'importe quel véhicule et pour essayer d'avoir des doubles points double nitro etc etc enfin voilà on va arrêter la vidéo là j'espère qu'elle vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à vous abonner si c'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos car j'ai sûrement trouvé une solution pour vous proposer au moins une vidéo sur deux croûts de par semaine ce sera les summits voilà bon les summits ça devrait le faire donc voilà allez moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye portez vous bien et aussi n'hésitez pas à checker le utip allez bisous à la prochaine